Je te demande comment tu t'appelles, tu réponds Philippe, ok ? Tu t'appelles comment ? Philippe. Je suis acteur. Mes frères. Mes frères, les oiseaux. La baisse à vous le dire ? T'es sûr ? Bonjour. Ah oui, tu viens marcher avec nous pour le clémar ? Le début de l'écriture est venu d'une anecdote personnelle. Je dirige des travaux de réalisation à l'IAD. On va tourner à Namur, là il y a un jeune gars de 15 ans de la communauté belgo-marocaine qui joue, parce qu'il habitait le quartier dans lequel on tournait. Le mec sympa, on discute, c'est bon comédien. Après il me rappelle un peu plus tard pour faire un atelier dans le quartier des Balances où il était, la maison des jeunes. Donc je vais là pendant 2-3 mois, je fais un atelier avec eux. Voilà, on sympathise, puis perdu de vue pendant quelques années. Et puis je vais au cinéma voir le tout Nouveau Testament de Jacques Vendorma avec mon épouse. Et il était déjà venu fêter Noël. Il était venu à Noël à la maison, donc mon épouse m'a dit, mais t'as vu ? Mais c'est Bilal, le gamin qu'on avait vu. Et puis j'essaie de retrouver son numéro. Je l'appelle, je dis, bravo, ta famille doit être aux anges. Je dis, on ne parle pas de ma famille. J'ai jamais, j'ai occulté. J'ai occulté à mes parents ce que je faisais. En fait, il jouait le gigoleu de Catherine Deneuve. Il était au pieu avec Catherine Deneuve, dans une cour tout saine. Et non, il a dit, j'ai dit à mon père que j'allais aider une femme à faire ses courses au carrefour. Donc il a élu le sujet. Et puis c'était une tristesse pour lui, mais pour moi aussi qu'il recevait l'information. Je vais tourner avec Deneuve. Avec Catherine Deneuve ? Grande Catherine Deneuve. Faites pas l'amour avec une femme, faites l'amour avec le cinéma. Ah, mais ! Je voulais une fable, je voulais vraiment une histoire qui s'écarte de tout réalisme. D'abord, on a tourné dans la, on a tourné, par exemple, la maison communale est à Woluée. On fait croire que c'est Molenbe. D'ailleurs, à Molenbeek, c'est une femme qui est bourbaise. C'est pas un gars issu de l'immigration qui est bourbaise. Donc toutes les choses ont été réinventées. Même l'image, la texture de l'image, on est dans une texture poétique et non naturaliste. Après, c'est vrai que c'est une réflexion sur l'identité, qui est partie de cette anecdote. Sur la honte aussi, la honte, la difficulté quand on est transfuge. Je pense que j'ai mis énormément d'émotions personnelles dans cette arène et cette communauté qui n'est pas ma communauté. Moi, je parle d'une communauté qui n'est pas la mienne. Mais avec tout le substrat émotionnel, c'est le mien. Je viens d'un bourgeoisie provincienne amuroise, puis j'étais à Linsas, qui est une école éminemment à gauche, militante. Et donc, je me suis retrouvé d'un monde, je suis passé d'un monde à l'autre. Je me dis, mais qu'est-ce que je garde de mon milieu culturel d'origine ? Dans le milieu dans lequel je veux adhérer ? Qu'est-ce que je prends ? Et donc, ce côté transfuge, beaucoup de gens le vivent. Donc, c'est un film qui est bien au-delà d'un film communautariste. C'est un film qui parle aussi de comment on façonne son identité. Qu'est-ce qu'on garde du milieu du serail dans lequel on vient ? Et qu'est-ce qu'on prend dans ce milieu d'adoption dans lequel on a envie d'adhérer ? Avec toi, c'est toujours les autres. On a tes cousins. De tout cas. Ils n'ont pas honte, eux, de dire qu'ils sont marocains. Quand on est un peu habité par la honte, on veut plaire à... On a du mal à ne pas répondre aux injonctions des milieux qui nous composent. Mais le problème, c'est quand ces milieux sont tellement différents où on se situe. Et donc, cette schizophrénie permanente du personnage principal a été, je pense... J'ai été chercher dans ma propre histoire. L'enjeu dramatique était de dire... Mais raconte l'histoire, c'est un mec qui ose dire son prénom à la fin d'un film. Tu dis... C'est un enjeu. T'es producteur, tu te dis... Ou tu veux t'engager sur le film, tu dis c'est un peu mince, quoi. C'était tout l'enjeu d'être sur cet axe dramatique. En apparence très réduit, mais qui est bien moins réducteur que... Ou bien moins ténu que ça, parce que c'est juste s'accepter, accepter son histoire, accepter son parcours. Et cette connexion intime avec lui-même, c'est un parcours personnel, parfois le parcours d'une vie. De se réconcilier avec ce qu'on est, ou d'accepter ce qu'on est, et de trouver cette intimité avec soi. Parce que c'est ça l'histoire au fond, c'est de se connecter à sa vraie nature. C'est tout un parcours d'émancipation. Tu vas jouer avec l'intention que je te donne. Quand tu dis Philippe, tu renies ta condition d'arabe. C'est pas anodin. Il reste 875 euros à payer avant le 1er février. Tu bosses ou tu dégages de cette baraque. Tu vas pas y revenir sur Bruxelles. N'est pas une jupe, juste un peu la boussoile. Comment tu t'appelles ? Philippe. Magistral. Ouais, ben, on tient notre gigolo. En plus, il fait pas très arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada